Sur la première, 7h37, le plaisir donc de recevoir Didier Bourg-Calter. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour et bonjour à tous les auditrices et auditeurs. Et aussi encore bonne année, je crois qu'on peut encore le dire un petit moment. Oui, on est le 14 janvier, on a encore le droit de se le dire. Merci donc Didier Bourg-Calter. Nous rejoignons ce matin jusqu'à 8h pour parler notamment du sujet qui marque la Suisse et les Suisses en ce début d'année. C'est la thématique de l'immigration. On va voter le 9 février prochain sur l'initiative l'UDC qui vise, on le rappelle, à limiter l'immigration de masse. Pour l'UDC, c'est un texte qui résoudrait quelques-uns des problèmes de la Suisse. Le manque de logement, pression sur les infrastructures, criminalité, etc. Pour vous, pour le Conseil fédéral et pour le Parlement, c'est un texte qui va remettre en question tout simplement et rien moins que la prospérité de la Suisse. Didier Bourg-Calter opposait donc à ce texte de l'UDC. Au fond, que risque réellement la Suisse en cas de oui le 9 février à cette initiative ? Si le peuple suisse dit oui, pour ce qui concerne les accords avec l'Union Européenne, l'accord sur la libre circulation des personnes sera remis en cause. On peut imaginer qu'il sera résilié. Et avec une telle résiliation, il y aurait automatiquement dans les mois qui suivent la chute entière de tout le paquet bilatéral 1. Il y a là par exemple l'accord sur les entraves techniques au commerce. Donc on aura un problème pour une bonne partie de l'industrie d'exportation suisse. En gros, c'est la prospérité et les emplois qui sont en jeu. Mais le problème de l'initiative, c'est qu'elle ne résout précisément pas ces problèmes dont vous parliez tout à l'heure. Elle ne résout rien, mais elle nous donne des problèmes supplémentaires qui mettent en cause le succès suisse. Donc ce n'est pas une solution contre une autre. C'est un problème contre une situation dans laquelle on a pu jusqu'à présent montrer qu'il y avait réellement un succès suisse avec des problèmes que nous devons ensemble affronter. Alors Didier-Bourcalter, on l'entend, on le lit, ce sentiment-là. On n'a plus de place dans cette Suisse qui grandit trop vite, des logements qu'on ne trouve plus, des trains bondés, des infrastructures qui ne suivent plus. On entendait aussi certains partis comme l'hiver à Del Torrance, il y a quelques instants sur cette antenne, qui dit que tous les constats de l'UDC ne sont pas faux. Les Verts et Chinois sont d'ailleurs favorables à ce texte. Est-ce que vous percevez aussi ce ressenti de la population qui dit en gros peut-être que la Suisse atteint une taille critique ? Oui, bien sûr que je ressens ce que pense la population et on a tellement de contacts ces temps qu'on ne peut pas faire autrement que ressentir cela. Mais j'aimerais quand même dire une chose, il ne faut pas tomber dans l'erreur de voir des étrangers comme des boucs émissaires pour tout. S'il y a une augmentation par exemple des kilomètres parcourus en voiture, c'est essentiellement pour les loisirs ces dernières années, pas pour le travail. Donc il faut aussi remettre l'église au milieu du village dans notre société, dès qu'elle se développe, et voir aussi le point positif de l'immigration. Il y en a beaucoup. Si on a l'immigration européenne essentiellement maintenant, c'est une immigration qui s'intègre bien et qui apporte ses forces et ses compétences. C'est grâce à cette immigration européenne qu'on peut faire marcher le mieux possible nos hôpitaux et nos homes par exemple. C'est aussi grâce à elle qu'on peut financer le vieillissement de la population en Suisse. Donc il faut regarder l'ensemble de la société et voir l'aspect positif de l'immigration et surtout du système d'immigration basé sur la libre circulation des travailleurs qui fait qu'ils s'intègrent mieux. Et c'est le cas véritablement par rapport à ce système qui n'est pas une solution des contingents, bureaucratiques, lourds, coûteux, qui en général amènent une immigration qui ne s'intègre pas bien. On l'a connu, on l'a connu pendant des années. 80 000 nouveaux étrangers par an en Suisse. Quelle réponse concrète apportez-vous du côté du gouvernement à ceux qui ne souhaitent pas forcément à terme une Suisse de 10 millions d'habitants ? On est à 8 millions. Pour ceux qui ne veulent pas aller plus loin, qu'est-ce que vous leur proposez ? Si on veut véritablement limiter complètement l'immigration, il faudra aussi limiter clairement la prospérité. Donc on doit faire un choix, on doit en effet imaginer de pouvoir mieux intégrer toute cette dynamique de la Suisse, particulièrement en termes par exemple de l'aménagement du territoire. Ça c'est des éléments dans lesquels nous avons déjà pris des mesures, nous en prendrons d'autres. Donc il faut accompagner cette croissance. Mais si on veut maintenir la prospérité, encore une fois par exemple le financement des assurances sociales avec une société qui vieillit, on doit avoir le courage aussi de nourrir une certaine dynamique dans notre pays. Sinon nous n'aurons plus la prospérité que nous avons actuellement. Et si on entre dans une phase aussi dans laquelle on remet en cause toute la relation avec notre partenaire principal de l'Union Européenne, alors il faut savoir qu'on aura aussi une phase d'incertitude. Et cette phase d'incertitude, c'est une phase qui va nous amener forcément à avoir beaucoup plus de difficultés, à avoir des investissements économiques et des nouvelles places de travail. Dans les dernières années, on a beaucoup créé de places de travail en Suisse, dans une période dans laquelle la plupart des pays ont connu des difficultés. Il y a eu la crise financière, il y a eu l'endettement, etc. Et la Suisse, elle a passé cela plutôt bien, voire même très bien. Dire que la libre circulation permet de créer des emplois, favorise la prospérité, etc. Est-ce que c'est encore un message adapté à la préoccupation que je remontais, celle de la population ? La libre circulation est aussi parfois un facteur de tension sous une recherche salariale, etc. 80 000 étrangers, disais-je, par an, nouveaux, en Suisse. Est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel on ne peut pas aller ? Est-ce que vous faites ce calcul-là ? Non, je ne fais pas ce calcul-là. Et puis j'aimerais encore vous dire qu'en effet, il y a des difficultés. Mais dans la réalité, pendant les dix dernières années, les salaires en Suisse ont cru davantage que dans les dix années précédentes, dans les années 90, quand il n'y avait pas encore la libre circulation des travailleurs. Et la situation telle que nous la connaissons maintenant a permis à la Suisse de concilier la prospérité et son indépendance avec son principal partenaire européen. Donc il ne faut pas systématiquement voir les étrangers comme une menace. Mais les étrangers sont un élément d'un projet, qui est un projet suisse, d'intégration, dans lequel cela nous permet d'avoir une prospérité aussi générale que possible. Les pressions sur les salaires impliquent par conséquent des mesures d'accompagnement. Elles ont été prises. Elles peuvent être encore renforcées aussi, là, en particulier par les partenaires dans le cadre du partenariat social. Et c'est très important que nous continuions à jouer la carte du succès suisse et à ne pas laisser tomber tout ce qui nous a permis de réussir ces dernières années. Alors ces mesures d'accompagnement, pour contrer l'initiative, soyons peut-être un peu précis, entrant dans les détails. Vous allez en parler, sauf erreur, mercredi, sur le logement, sur les loyers notamment, sur les salaires peut-être. Quelles seront-elles, ces mesures d'accompagnement précisément ? Puisqu'on va en parler mercredi, ils vous seront présentés à ce moment-là, le cas échéant. Donc les discussions ne sont d'ailleurs pas uniquement pour ces jours. C'est un accompagnement de tout ce qui va se passer ces prochaines années. Il y a d'ailleurs plusieurs débats que nous aurons sur la question de l'immigration et de la relation avec les pays proches et l'Union européenne. Et c'est dans ce cadre-là que, progressivement, nous voulons, avec les composantes de la société suisse et tout spécialement avec le partenariat social, amener des améliorations là où c'est nécessaire. Notre sondage vendredi dernier, Didier Bourcalter, montrait que 55% des sondés étaient opposés à l'initiative UDC. On a envie de dire, alors que tous les partis, sauf UDC, sont contre, 55%, c'est un chiffre assez délicat pour vous ? Bon écoutez, le Conseil fédéral ne fait pas campagne, donc il ne se... Vous ne faites pas campagne ce matin ? Non. Non, nous faisons ce qui est prévu par la loi et la Constitution, nous expliquons les enjeux. Donc, si vous, vous souhaitez qu'on fasse campagne, c'est autre chose, mais nous, nous ne souhaitons pas, nous ne faisons pas campagne, nous expliquons les enjeux. Le rôle des autorités est d'expliquer à la population qu'est-ce qu'il se passe, en cas de oui, en cas de non, quelle est notre opinion sur les enjeux. Et quelle est la position des autorités ? C'est quand même aussi prévu, en principe, que le Conseil fédéral, puis le Parlement s'expriment. Mais ils sont s'exprimés clairement contre l'initiative, essentiellement, précisément, parce que l'initiative ne résout aucun problème, nous en ramène d'anciens que nous avons connus par le passé, et qu'ils vont donc mettre en jeu les éléments qui nous ont permis de passer les grosses vagues de ces dernières années, lesquelles vagues ont fait beaucoup de dégâts dans beaucoup d'autres pays que le nôtre. Donc, on doit faire attention à garder ce qui a fait ses preuves, et à ne pas casser l'essentiel du pays, avec un système qui, en plus, ne nous amène pratiquement rien, sinon des problèmes. – Craignez-vous, Monsieur le Président, la même chose que Johan Schneider-Rahman, cet effet minaret, les minarets c'était il y a cinq ans, un peu moins, que les gens n'osent pas dire qu'ils vont ensuite accepter l'initiative ? – Le Conseil fédéral, au fond, ne craint rien. Il dit simplement que c'est possible qu'il y ait un effet de ce type-là, et que si, dans une votation de type avertissement, on peut encore l'imaginer, dans une votation qui change toute la stratégie du pays, il faut savoir que la conséquence est beaucoup plus grande. Donc, si on dit oui à cette initiative, on remet en cause les fondements même du succès suisse de ces dernières années, succès qui connaît un certain nombre d'éléments d'accompagnement qu'il faut, ensemble, régler. – On parlait des liens entre la Suisse, entre Bernays et Bruxelles. Est-ce que là aussi, le cas échéant, si c'est un oui le 9 février, tout votre travail avec l'UE est tombé à l'eau, notamment les négociations sur cet accord institutionnel qui vous tient à cœur, tout ça tomberait à l'eau ? – Me disons que ce n'est pas tellement qui me tient à cœur, c'est que nous devons, pour les générations futures, faire en sorte que la voie suisse à l'égard de l'Union européenne, qui constitue les deux tiers de notre croissance, en quelque sorte, de notre force économique, eh bien cette relation-là, nous devons pouvoir la faire durer, la consolider, la rénover. Si, et c'est ce que le Conseil fédéral doit expliquer à la population, c'est encore une fois là des conséquences, si on dit oui à l'initiative, alors cela veut dire que nous devons renégocier, c'est prévu dans le texte constitutionnel qui serait alors accepté, renégocier tous les accords qui sont mis en cause par cette décision. Vraisemblablement, on peut s'imaginer que ce sera très difficile de renégocier avec une position forte, l'accord de libre circulation des personnes, et vraisemblablement que celui-ci sera résilié avec les conséquences dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui est important pour nous, c'est de dire que nous sommes précisément actuellement dans une position beaucoup plus forte. Nous pouvons, en effet, renégocier et rénover la voie de la Suisse vers l'Union européenne, qui est une voie qui nous a bien réussi ces dix dernières années. Et ce serait évidemment, avec un oui à l'initiative, ce serait une situation qui changerait complètement cela. La Suisse serait en position de faiblesse, donc on se serait mis soi-même dans une position de faiblesse pour aller finalement négocier, mais en demandeur. Sous-titrage Société Radio-Canada